Ok, vous avez une guitare accordée maintenant, vous savez bien apprendre en main, il est temps de passer aux choses sérieuses et d'apprendre votre premier morceau, Smoke on the Water, qui est un riff qui a l'avantage d'être assez accessible, que les gens reconnaissent, donc c'est agréable quand on débute de pouvoir jouer un morceau qui claque un petit peu. On va commencer par apprendre sur une seule corde avec un seul doigt, ce sera plus abordable, mais vous verrez assez rapidement vous pourrez jouer deux cordes. Une petite démo. Pour l'instant vous ne vous occupez pas du rythme, essayez simplement de retenir les notes. Pour s'y retrouver, la sixième corde, c'est cette corde, la plus grosse, la cinquième, c'est par scène d'en dessous, etc. jusqu'à la sixième. Donc là vous allez jouer la quatrième corde à vide, sans appuyer sur rien du tout. La deuxième note, c'est toujours la même corde, on va jouer tout le temps sur la même corde, et cette fois ça va être, on va appuyer sur la troisième case. Et c'est important d'appuyer près de la petite barre en fait. Les petites barres s'appellent des frettes, et il faut appuyer près de la frette, juste comme ça, mais pas le dessus. Sinon ça risque de friser en fait. Ce serait pas joli. Et en fait, à cet endroit-là, juste au-dessus de la frette, ça vous permet d'avoir un son propre en ayant besoin d'appuyer peu. Donc c'est plus agréable, vous allez voir, ça peut faire un peu mal au doigt, à force d'appuyer. Donc du coup, tant qu'à faire, autant minimiser nos efforts, et maximiser nos résultats. Donc du coup, troisième case, donc ça donne ça. Ensuite, la note suivante, ça va être sur la cinquième case. Vous pouvez essayer de le faire en même temps, ou mettre pause à chaque fois pour essayer de le refaire. Donc là, je vous fais tout depuis le début. On reprend à vide. Et encore une fois, troisième case. Et cette fois, ça va différencier du début de la chanson, enfin du début du riff. Et au lieu de reprendre à la cinquième case, on va reprendre à la sixième, pour repartir ensuite à la cinquième case. Donc ça donnerait ça. La deuxième partie du riff, c'est ça. Je vous le rejoue. Donc d'abord, à vide. Ensuite, troisième case. Ensuite, sixième case. Et ensuite, cinquième case. Donc on reprend tout depuis le début. Maintenant, on va passer à la seconde partie du morceau. Donc le début, ça commence pareil. Donc du coup, au début pareil. Donc zéro, trois, cinq. Et ensuite, trois, à vide. Donc on reprend tout depuis le début. Voilà. N'hésitez pas à vous entraîner quelques minutes. Ça vient rapidement. Ça va vous faire un peu travailler votre jeu. Pour gratter les cordes, Là, vous pouvez simplement jouer avec le push. Ça va donner un son plus rond. Ou avec l'ongle. Ou avec un médiator. Qui a une attaque un petit peu plus dynamique. Là, c'est vous qui voyez. Commencez par ce que vous préférez pour l'instant. Votre objectif aujourd'hui, c'est de connaître ses notes. Et pouvoir faire en sorte que ça tourne. Vous allez voir, c'est quand même plus agréable Quand on apprend la guitare en apprenant des chansons. À vous ! 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 À vous !